C'est une galerie, j'allais même dire, ce n'est pas une galerie comme les autres. Parce que l'expérience que j'ai aujourd'hui de Mamako, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a des gens qui n'ont plus d'initiatives pour développer les galeries. Et finalement, ce sont des initiatives qui ont toutes plus ou moins effectivement échoué. Je pense que la galerie qui fonctionne encore, si je ne m'en ai plus, c'est un petit peu la galerie du Genie. Je ne sais pas si elle fonctionne encore. Et je pense que ce que j'ai vu là, c'est vraiment un projet ambitieux. Un projet qui est ambitieux. Et en plus, un projet qui a du caractère. Qui a du caractère parce que d'abord, c'est habité dans une architecture qui est une architecture qui tient à rouille. Et deuxièmement, je pense que le projet est un projet relativement complexe. Qui va donc présenter non seulement des œuvres photographiques. Qui va présenter également des œuvres de l'art plastique. Qui va présenter de la sculpture. Mais qui va aussi présenter effectivement du mobilier. Et je pense que cette complexité va donner, va faire de cette galerie, donc, une galerie qui présente, donc, toute la gamme de la création artistique contemporaine au Mali. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et c'est, je pense, relativement nouveau. Alors, ce que je pense, c'est que c'est une galerie qui va, je crois, innover, donc, la scène artistique malienne. Et la seule chose que je peux dire, bon vent à l'administratrice de cette galerie qui me surprend énormément par son engagement. Et par son, peut-être plus que son engagement, mais son, 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 son envie et puis sa passion. Sa passion pour ce que c'est qu'elle fait. Et cette passion, moi, je la retrouve dans ce bâtiment, je la retrouve dans cet ameublement et je la retrouve effectivement dans toutes les idées, effectivement, qu'elle est en train de développer.